Vous êtes sportif, il y a eu déjà des assouplissements, il y a eu des abdos ? Un peu de muscu, ouais. Il y a quoi comme matoche chez vous, Eric, au niveau du sport ? Pas mal d'haltères, dans toutes les chambres. Des haltères pour toutes les parties du corps ? Dans toutes les chambres, surtout. Toutes les chambres, parce que le monde puisse participer vraiment en même temps, histoire que vraiment avec les enfants, on fasse une muscu collective. Hier soir, vous m'avez dit, j'ai passé une... Je me suis bien couché. Qu'est-ce que c'est, bien se coucher pour vous, Eric ? C'est dans un lit ? Oui, oui. C'est-à-dire que dans un lit, à côté de sa femme... Donc c'est votre lit ? Apaisé. Non, il est en location. Alors le lit a été loué, mais c'est peut-être des dracs qui sont à vous ? Non plus, j'ai été loué, ainsi que les haltères. Parce que ça venait tout ensemble. Oui, puis alors ça peut être payé par des productions, tandis que l'achat, ça en expliquera aux gens fiscalement, c'est mieux. Je prends tout ça l'hiver, histoire de viser la chambre, et à nouveau me concentrer sur mes livres. Pour libérer. Dites-moi, est-ce qu'il y a un côté pour votre femme, mais un côté pour vous dans ce lit, Eric Judor ? Non, on dort empilé. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus le dessous, l'autre le dessus ? Ou ça roule ? La femme de ménage. C'est vraiment elle qui nettoie tout, quoi. Là, je ne m'occupe pas tellement dans ce... Non, mais je veux dire... Pardon pour ma question. La femme de ménage, je vous félicite d'en avoir une, parce que vous créez un emploi. Vous n'êtes pas précis. Oui, mais c'est autant pour moi, si vous avez raison. Donc vous vous empilez simplement à deux, je pense, avec Mme Judor ? Ah oui, oui, pas de poli amour chez nous. Eric Judor, les gens admiraient énormément, en plus de votre talent, de votre physique, de votre humour, votre crâne, qui est d'une extrême beauté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune bosse, c'est un ovale absolument parfait. Il y a des aspérités, mais effectivement, j'essaye de les gommer. C'est un travail d'une équipe. On est quatre à bosser sur mon crâne, et ça donne ça. Ça participe de votre beauté, oui. Seul, je ne pourrais pas avoir ce crâne. Dans la salle de bain, est-ce qu'il y a des produits, parce qu'on connaît mal, on connaît les produits pour cheveux, et on connaît mal les produits pour crâne. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qu'on met sur le visage, ou est-ce qu'il y a des produits particuliers ? Oui, oui, puisque en fait, c'est comme si vous aviez un immense front qui passait de l'avant à l'arrière. Donc, utilisez, enfin, je m'adresse à tous les autres, la même coupe que moi, utilisez la même crème que vous utilisez sur le front, et bien vous continuez, vous passez au-dessus, et vous arrivez derrière. On arrive à la nuque. Eric, est-ce que, dans le cas d'une crème hydratante, donc on pourrait partir même plus largement, les joues, le nez, on dépasse les yeux, pas de crème hydratante dans les yeux, attention, tu vas te faire pincer très fort, et là, on masse tout ça, Eric ? Oui, Edouard, ben non, on met juste la couche qu'il faut. Si on en met trop, c'est là qu'on est obligé de masser, et on perd un peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, en hydratant le front, le crâne, et descendant jusqu'au cou, peut-être d'avoir une brillance qui ne serait pas agréable pour votre carrière d'acteur ou vos passages télévus ? C'est ce que je pensais. Et là-dessus, ma femme m'a rassurée, puisque c'est elle qui m'a accompagnée dans cette démarche. Vous évoquez vous-même votre femme, vous évoquez le rapport qu'elle a avec votre front, votre crâne. Est-ce qu'il y a des types de baisers auxquels nous, on n'a pas le droit ? Est-ce que vous avez, par exemple, des petits baisers sur le crâne ? Est-ce que c'est agréable ? Non, mais connaissez-vous le baiser papillon ? C'est les yeux ? Oui, avec les cils. Oui. Eh bien, il s'applique sur tout le crâne, grâce à justement mon absence de cheveux. Alors que chez vous, on ne peut vous le faire que sur la joue. C'est vrai. Eh bien, moi, elle peut me le faire sur le crâne, jusque derrière, jusque sur la nuque. Vous avez plus de zones érogènes qu'un type qui aurait le système pileux développé ? Je pense que oui. Allez.